et salut à tous donc on se retrouve sous cura pour parler du champion de filaments donc on peut le faire directement sous cura et je vais essayer de vous montrer un peu comment ça marche donc voilà on a notre cura normal donc on va sélectionner une pièce moi je vais aller chercher celle qui m'intéresse pour le coup ce sera un cube de calibration c'est facile ce qui m'intéresse c'est d'avoir une définition alors le mieux c'est que le métadeur de cette pièce là c'est facile on sait qu'elle fait 2 cm par 2 cm par 2 cm donc voilà bon puisque là je ne change pas de paramètre tout va bien on va dans extension post-processing et modifier gcode modifier gcode on fait ajouter un script on fait alors vous pouvez faire color change ça c'est plus particulier moi je ne peux pas essayer moi ce que je vous conseille en tout cas avec la net lorsque je vais vous montrer c'est comme ça on fait pause at height on fait pause at height on dit voilà notre pièce elle fait 1 mm donc c'est nous on va faire une pause quand on aura atteint 10 mm après donc on va on changera de couleur à 10 mm là ça c'est l'endroit où on va aller se mettre la pression en pause donc voilà ça dépend de la taille de votre pièce là ça met 190, 190 ce que tout le monde ça me ferait si je ne me trompe pas avancer le plateau à fond pour se mettre dans l'angle tout au fond à droite moi je préférais qu'il soit dans l'angle à gauche alors une solution allée pour par exemple disons 50 et 50 rétractation je laisse moi je préférais laisser à 0 vous pouvez en mettre un peu si vous voulez retirer un peu de la boule ou pas on va voir ce qui se passe après ça peut ne pas être utile on va mettre des rétractations à l'angle extrudez le monte alors ça c'est si par exemple avant de redémarrer vous voulez que qu'il y ait un petit peu de filament qui soit poussé pour rattraper des jeux ou des trucs vides il faut le mettre ici dans extrudez le monte je ne vais pas essayer mais si je vais essayer je vous le dirai extrudez le vide voilà redoo layer redoo a number of previous layer after the post on crête adhésion grosso modo ce que ça fait c'est que ça refait un tour à une hauteur définie c'est à dire la hauteur par rapport à la hauteur d'arrêt donc nous ce qu'on fait c'est que vu que par principe si vous êtes devant la machine on n'a pas forcément besoin de faire problème imaginons que vous arriviez dans la machine que vous éveillez c'est chaud mais que la pièce est refroidie on va quand même vous dire qu'on va refaire un meilleur moi je dis 1 vous pouvez essayer avec plus donc moi en stand-by température je veux qu'elle dira ma température de référence donc moi je mets 212 parce que j'imprime à 212 mais si vous mettez une pause et que vous vous éloignez vous pouvez tout à fait baisser la température par contre n'oubliez pas qu'il faudra d'augmenter manuellement quand vous changerez le filament en tout cas au moins à 180 pour duper là la résume température moi je remets 212 aussi et voilà une fois que c'est fait il faut te fermer ok fermer pas de soucis donc là je vais modifier le chargement de valeur je vais mettre ch pause pause et j'enregistre le fichier alors moi je vais l'enregistrer ici ça m'arrange et voilà vous pouvez l'enregistrer directement sur votre avis et voilà et on va se retrouver sur l'imprimant 3D pour voir ce que ça donne donc on se retrouve devant la petite annette et donc j'essaie que ça zoome donc on va chercher notre fichier donc on va chercher notre fichier on retrouve bien notre fichier kd cube pause donc on l'imprime bien évidemment donc un il préchauffe en pression normale tout va bien hein on 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 voilà il démarre la première layer donc là je vais couper puis je vous reprendrai quand ça fera quand ça fera la pause donc voilà on se retrouve devant la nette qui donc s'est mis en pause mais il y attend de l'utilisateur pas de souci pour reprendre et donc on a le début du cube pas trop lème elle est bien venue se mettre en pause là où je vous l'avais demandé donc maintenant on va changer de filament pour passer sur le gris alors je sais pas si vous allez arriver à bien voir mais je coupe je coupe le filament toujours en biseaux pour me faciliter l'entrée et je l'ai mis à peu près droit j'essaye de toujours être à peu près droit pour pouvoir l'insérer alors je vais avoir du mal à me filmer là en insérant parce que parce que j'ai pas pris le pied de la caméra et que c'est compliqué mais bon il y a rien de sorcier et grosso modo bon moi j'ai la possibilité d'enlever le ventilateur mais si vous pouvez l'ouvrir vous l'ouvrez comme ça vous avez accès facilement au visuel de la roue pour pouvoir passer votre fil comme il faut donc je vous reprends après cette étape mais il y a rien de sorcier vous débrayez vous tirez le filament d'un coup sec toujours en température n'oubliez pas et vous rebalancez votre filaments pas de souci vous appuyez un peu pour faire sortir moi personnellement j'aime bien nettoyer la buse puisque j'ai pas mis de sortie comme je vous expliquais tout à l'heure et une fois que c'est parti je vous reprends donc j'ai récupéré mes mains donc j'ai juste tiré le filament et rembrayé dessus donc ce que j'aime bien faire moi c'est je vais y appuyer un petit peu vraiment le faire rentrer bien comme il faut et en faire sortir un peu voilà comme ça je suis sûr que ça coule là après je nettoie la buse voilà on va régler le morceau tout à l'heure je nettoie la buse pas de problème là c'est donc prêt je peux remettre mon ventilo puisque je sais que tout est bien pris vérifiez bien que c'est bien prêt dans la roue d'extruteur et tout et on fait hop on appuie sur au milieu et ça reprend l'impression et c'est reparti et donc hop il me refait normalement une meilleure que je lui ai demandé je vais sûrement accélérer un peu ça pour vous je vais sûrement accélérer un peu ça pour vous donc voilà donc j'ai coupé l'impression parce que clairement l'idée c'était juste de voir les couches c'était pas la peine d'aller plus haut pour rien le petit bout de fil que vous voyez donc c'est le petit bout de fil que j'ai laissé à la sortie de la buse c'est clairement pour pour vous calculer comment ça se passe quand ça reprend le layer et l'attrait de mettre un peu d'extrusion avant le problème c'est que c'est que moi j'ai pas testé donc si je fais des tests je vous dirai voilà à part ça on voit bien donc la liaison est bonne il n'y a pas de décollement sur la il n'y a pas de décollement sur la liaison entre les deux couleurs tout se passe très bien alors le côté gris est moche mais c'est parce que j'ai eu un décollement ça n'a rien à voir avec le changement de couleur c'est parce que j'ai aussi eu un décollement c'est pour ça que j'ai arrêté aussi c'était pas l'idée de faire un cube parfait voilà